On se retrouve aujourd'hui sur le Natixis avec des mouvements qui ont des similitudes par rapport à celui de l'UBS. Malgré tout, le décompte n'est absolument pas le même et est complètement différent. Ou en tout cas, la figure en macro est complètement différente, même si on voit des similitudes du cours et des mouvements par rapport à ces deux actifs-ci, qui sont le Natixis et également le UBS. Malgré tout, vous allez voir que le décompte est complètement différent et donc le suivi d'analyse sera également complètement différent. On va analyser tout ça ensemble, bien entendu, voir ce que l'on peut attendre. Et d'ailleurs, vous le voyez, ce que l'on peut attendre pour ma part, c'est enfin déjà une hausse d'ailleurs pour le Natixis pour aller revoir certains prix. On va en discuter durant cette vidéo, bien entendu, mais juste avant, encore et toujours, une petite intro. Bonjour à tous aujourd'hui, très heureux de vous retrouver sur le Natixis, qui est d'ailleurs et fait d'ailleurs suite à une donation. Cette donation est là pour récompenser mon travail, encore une fois et toujours. Vous le savez, ça me demande beaucoup de temps sur mon temps qui est libre, parce qu'à côté, c'est bête, mais j'ai un travail comme tout le monde. Et donc, je vous remercie. Quand vous remerciez tout simplement un YouTuber en faisant des petites donations, eh bien, sur le temps, il va continuer à être régulier, bien entendu, parce que ça récompense son temps dépensé. Merci à vous. Et comme vous le voyez par écran, ça fonctionne d'ailleurs, ces donations-là par palier, selon le palier de donation que vous atteignez. Eh bien, soit d'ailleurs, vers les derniers paliers de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Aujourd'hui, par exemple, ça sera le Natixis, qui est vraiment une société qui est dans le domaine bancaire, clairement, plutôt même banque, gestion, etc., des fonds, etc., assurance, etc. Ici, on va analyser ça. Et également, vers les premiers paliers de donation, vous pouvez n'empêche également, eh bien, avoir comme contrepartie contre votre donation, toutes les règles d'Eliott en français. Ainsi, par vous-même, par après, en fait, vous pourrez également créer des scénarios longs, moyens, très longs termes, si vous le désirez, sur l'actif spéculatif de votre choix. Vous pourrez également créer des plans de trading et, en plus de ça, mettre des stop-loss DTP de manière réfléchie, calculée et non pas de manière hasardeuse. C'est ainsi que, pour ma part, je fais, par exemple, ma projection ici, d'accord ? Et allez revoir, eh bien, une projection qui monte vers ces petits rectangles rouges que l'on voit à l'écran. Maintenant, j'agrandis l'écran, premièrement. On va analyser tout ça. On va, encore une fois et toujours, faire cette méthodologie de partir sous les grandes figures et, petit à petit, zoomer sur le plus précis ou, en tout cas, essayer d'être, pardon, le plus pédagogique et pouvoir, eh bien, faire en sorte que les débutants nous suivent un maximum. Alors, premièrement, la grande, grande, grande figure n'est pas indiquée à l'écran. Je vais la dessiner directement avec vous. Premièrement, on descend, et ça, on va en parler ensemble, on descend en trois vagues. Donc, déjà, petite différence avec l'UBS, on voit la même chute vers les mêmes années. D'accord ? Ici, on voit la même chute impressionnante par rapport à ces deux actifs-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui a été publiée il y a de ça un peu plus d'un jour maintenant pour l'UBS, la même chute. Malgré tout, sur l'UBS, on descend en cinq vagues, mais ici, c'est différent. On descend en trois vagues. On va en parler. Pardon, je dis juste qu'on descend en trois vagues et après, on va zoomer dessus, en parler, etc., etc. Mais étant donné qu'on est descendu en trois vagues et non pas, par exemple, comme sur l'UBS en cinq vagues, toute la suite va changer. C'est-à-dire qu'on n'est plus, d'accord, tout simplement ici dans le contexte d'une ABC en zigzag, mais on peut très bien être soit dans une WXY, soit également dans une ABC en flat. C'est-à-dire qu'on va, eh bien, voir un décompte qui sera différent pour le rebond ou en tout cas les objectifs qu'on pourra retrouver pour le rebond haussier et surtout le décompte qui va, eh bien, continuer le crash. Parce que ceci n'est que pour moi le début d'un crash, surtout avec la continuité de ce qu'on peut décompter ici. Donc, pour faire ceci, c'est-à-dire qu'on est plus précisément dans une WXY, c'est-à-dire que là, je vais prendre ceci, je vais mettre en vert, je vais mettre en opaque, en opaque, pardon, je vais mettre en ligne épaisse, je vais retirer les mains, comme ça j'ai des facilités à déposer et à ancrer ceci. On part sur une racine, d'accord ? Après, on va sur la projection ici d'une W. Après, on va aller rechercher, pardon, ici le sommet, eh bien, d'une X qui est encore à disposer et à calculer. On va faire ça durant cette vidéo aussi et puis par après. Mais malheureusement, comme vous voyez, la continuité d'une Y. Alors, je vais mettre ça quand même dans un degré un peu plus grand comme ça. Vous pouvez le lire et pour ceux qui ont des petits yeux comme moi, eh bien, le lire également. Donc ici, hop, et une Y, d'accord ? Donc ici, on va déterminer tout ça, on va décompter tout ça et on va voir tout ceci. Également, on pourrait se retrouver dans une ABC en flat, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais alors, ce serait l'objectif d'office des 90. Mais encore une fois, comme on ne sait pas lire l'avenir, comme bien entendu, on n'a pas cette conviction-là, on va, vous allez le voir, eh bien, privilégier dans ce contexte aussi et de ce décompte-ci une WXY pour prendre des profits partiels beaucoup plus tôt parce que si on partait vraiment dans l'objectif d'une ABC en flat avec un objectif de 90% de Fibonacci de retracement, eh bien, il faut comprendre qu'on ne prendrait pas de TP avant. Donc vraiment, ce serait trop agressif à mon sens pour ouvrir un plan d'investissement ou même un plan de trading. Donc ici, on part sur une WXY. Heureusement, les objectifs ont resté grossièrement les mêmes pour les objectifs les plus haussiers. Mais n'empêche, on aura des intermédiaires qui sont d'ailleurs déjà indiqués ici à l'écran. Premièrement, comme expliqué, on descend de cette racine vers la W en trois vacs. C'est-à-dire qu'ici, je vais zoomer dessus. Je suis en weekly, c'est suffisant. Donc, c'est-à-dire que chaque mèche que vous voyez à l'écran, c'est une semaine. Pour ma part, on descend en première A ici. D'accord ? Elle est indiquée ici en bleu, assez légère. J'essaie de la prendre ici en bleu, une A. D'accord ? Elle se termine ici, d'accord ? À l'endroit, en tout cas, où je l'indique là. D'accord ? Pour ma part, elle a commencé en leading diagonal. Et d'ailleurs, ce qui est assez compliqué, j'ai mis pas mal de temps à décompter ça, à vraiment valider ce décompte-ci. En tout cas, la première vague ici, ça m'a pris, je ne vous cache pas, une demi-heure au moins sur ce début-ci. Parce que, bien entendu, j'ai essayé plein de décomptes alternatifs. Voir ce qui, bien entendu, allait également avec le RSI. Voir également ce qui allait par rapport aux décomptes, par rapport aux intensités des vagues, par rapport également à la longueur des vagues. Enfin, après, vous avez compris tout ça, bien entendu. Voir si c'était possible. Et il n'y a que ce décompte-ci qui, pour moi, est propre et qui correspond par rapport à la baisse. Donc ici, on commence avec une leading parce que, clairement, en fait, regardez, chaque plus bas que l'on fait, eh bien, retransperce avec son rebond les précédents plus bas. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment en dents de scie. Boum, on descend, boum, on rebondit fortement. On descend, on rebondit fortement, on écrase le sommet de 1. On redescend, on rebondit fortement, on écrase le sommet de 3. On redescend, on rebondit fortement, on écrase, encore une fois, le dernier plus bas est si précédent. Et c'est la même chose partout. D'accord ? Donc, il faut comprendre que ce décompte-ci était très compliqué, très compliqué, entre guillemets, pour, au début, trouver quelque chose d'impulsif, etc. On n'a pas réussi, ou en tout cas, personnellement, je n'ai pas réussi à ce résultat de décompte impulsif baissier. Et donc, ou voire même en leading diagonal énorme, et donc, c'est-à-dire que maintenant, vous le voyez à l'écran, je décompte ça en ABC. Là, ABC, d'ailleurs, on va regarder ses objectifs baissiers. Je les rappelle tous, encore une fois et toujours, ce sont normalement les objectifs de C. Donc, c'est bel et bien ce qui est écrit là-bas en dessous. Alors, je vais essayer de le prendre également. Ce sera encore une fois, comme toujours, le tout dernier point. Super géré ici. Donc, je vais mettre ça en plus épais, comme ça, on le voit. Et également, dans ici, un degré un peu plus élevé, comme ça, on peut également le lire. Donc, l'objectif de cette C qui est ici terminé en bas, et bien, comme toujours, a les objectifs des 68, 123 et 161,8% de Fibonacci. Excusez-moi, un peu du mal à articuler, mais ce n'est pas grave. Malgré tout, les 123, il faut également le savoir que sur les actifs boursiers classiques, on peut également le remplacer par un 113 parce que clairement, on peut observer que les 113 sont beaucoup plus fréquemment rencontrés sur les objectifs qui sont sur les bourses tout simplement classiques. On va regarder quel objectif, tout simplement, on a été chercher actuellement. Donc, le bas de la A, le bas et surtout la fin, en fait, de la figure stricte de la B, et on va regarder quel Fibo on a été chercher. Donc, j'installe ça. On regarde par rapport à gauche, et ici, on va presque, alors malheureusement, on ne va pas aller chercher parfaitement, mais on va presque chercher l'objectif des 113% de Fibonacci. On est ici vraiment à quelques points près, vraiment à 0,2 points près de l'objectif des 113. Donc, ici, assez compliqué pour celui qui voulait racheter et faire un long, et bien dans cette position-ci, clairement, parce qu'en plus de ça, on termine tout simplement cette B en bleu vers la C en bleu en ending diagonal. Donc, assez compliqué comme décompte. Celui qui a réussi à entrer en long là parfaitement sur l'entrée parfaite, bravo à lui, vraiment. En tout cas, à cette époque-là, il y a de ça maintenant quand même presque 10 ans, voire 11 ans, d'accord ? Parce que c'était vers 2009. Donc, tout de même, voilà, pour bien entendu décompter la W, ici, la démonstration a été faite et expliquée. Également, vous le voyez en fait à l'écran, la A vers la B est assez spéciale. Vous devez vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas bien les règles, mais est-ce que c'est possible qu'une A termine, ou plutôt qu'une B termine en dessous d'une A ? Oui, si elle est constituée ici, comme vous le voyez, soit d'une flat continue, voire même d'une flat en étendue, voire même en running, d'accord ? Donc ici, oui, c'est tout à fait possible. Et le pire là-dedans, c'est qu'on retrouve en plus de ça une extension dans la A vers la B, c'est-à-dire que les objectifs explosent tout à la baisse, donc vraiment quelque chose d'assez complexe à lire. Et on va chercher ici, en dessous des 200% de Fibonacci, donc vraiment, comme je vous le dis, une extension assez importante, pour après retrouver un rebond, lui, tout à fait, au contraire classique. Donc ici, on regarde bien le rebond qui a été fait ici pour la B vers la C, qui va rechercher les 100% de Fibonacci ici, une target tout à fait classique, pour, par exemple, tout simplement, une flat en running. Donc flat en running avec extension ici, tout simplement, également, sur la B. Je dis tout simplement, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas si simple que ça. Donc regardez bien, le rebond de la B en jaune vers ici, eh bien, va bel et bien chercher les 100% de Fibonacci. Bon, je dis simplement, mais ce n'est pas simple, bien entendu. Il faut connaître toutes ces règles, savoir qu'il y a des extensions et tout possible pour pouvoir, et bien entendu, mettre ça en place. Malgré tout, on a enfin fini de parler de la W, mais comme toujours, c'est très important de déterminer cette première vague pour, par après, dire qu'on est soit dans une W, X, Y ou une ABC en flat, et surtout, pouvoir donner également des objectifs. Et par rapport aux objectifs qui vont être connus, alors là, je suis trop tôt dans le temps, malheureusement, mais qui vont réellement être connus. Donc, on va attendre les vraies bougies dessinées. Et selon l'objectif réellement connu, par après, on va déterminer, pardon, la X vers la Y, ou alors également, si on est vraiment dans un objectif très oscillé, eh bien, une B vers une C, et qui va déterminer, eh bien, la fin de la figure. Donc là, on va en parler également. Je vais tout expliquer, bien entendu. Malgré tout, on part dans cette spéculation, avant tout, d'une W vers X, et puis ensuite Y. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. C'est parce qu'il est tard. Regardez l'heure qu'il est. Il est 1h48. J'ai travaillé ce graphique toute la nuit, ou en tout cas, une bonne partie de la nuit, pour pouvoir le proposer plus rapidement, parce que je suis un peu débordé. Donc, comprenez, excusez-moi, si j'ai un peu des problèmes d'élocution, mais je fais vraiment de mon mieux. Donc ici, premièrement, on replace bien la W, qui est placée vraiment n'importe où. Voilà. On remet bel et bien également la racine ici de la ABC que l'on indique ici. Et maintenant, clairement, en fait, premièrement, pour monter de cette W en verte vers cette X potentielle en vert, ici, il y a une sous-décompte. Ce sous-décompte est le suivant, indiqué en blanc, d'accord ? Premièrement, ce sous-décompte-là, je le vois personnellement en flat. Premièrement, pourquoi ? Parce que je monte en trois vagues, d'accord ? Alors, rien de compliqué également. On monte en cinq vagues, on a une correction en une, deux, trois vagues, et puis on remonte en cinq vagues. C'est-à-dire qu'on monte en une grande, je ne l'ai pas dessinée, mais une grande A, B, C en zigzag. Donc ici, je vais quand même la dessiner comme ça, on a tout à l'écran et que c'est très précis. Mais parfois, expressément, je ne mets pas des lignes parce que ça se voit visuellement très simplement, en tout cas pour quelqu'un qui est un peu formé. Mais malgré tout, ça également, ça épure un peu le graphique. Ça ne met pas trop de choses à l'écran. Maintenant, je l'indique quand même, A, B, C, comme indiqué. On va également chercher un objectif assez, pas étonnant, mais pas un objectif très précis. C'est-à-dire qu'ici, on va chercher au milieu, encore une fois, entre les 123 et 161, 8% de fibro-latchi, quelque chose de pas très agréable, entre guillemets, pour prendre une position parce qu'on ne touche pas un fibo parfait et on termine au milieu de tout. Donc, c'est un peu ennuyeux, un peu dérangeant, mais pour autant, ça n'invalide pas, pardon, le sommet d'une A, B, C, ici, comme indiqué. D'accord ? N'empêche, on part dans cette zigzag et en plus de ça, quand on voit l'évolution par après, on la valide à 100%, surtout qu'on fait un nouveau plus bas ici par rapport, comme vous voyez, au bas de la B. Donc, A, B, C, ici, en zigzag tout à fait validé et également avec son sous-décompte qui le valide. N'empêche, ici, maintenant, on descend de la A vers la B et ce qui est intéressant de voir également, c'est surtout, alors je retire, comme ça, on n'a pas trop de choses à l'écran, mais ce qui est surtout important à voir également, c'est là, le plus bas qui a été touché par cette machie. Donc, ici, on parle bien de ce plus bas qui a été fait vers la date de 16 mars, donc mi-mars. Ici, on a été chercher les 1.47. Ici, il faut comprendre que vous allez voir que le retracement est très intéressant et c'est un retracement parfait pour une flat. Les objectifs d'une flat sont les 90. D'accord ? Donc, ici, quand on va mettre notre Fibonacci, c'est ça qui est très intéressant à observer, c'est quel niveau est-ce qu'on va chercher ? Alors, je vais placer ça comme ça et on va chercher très précisément à la perfection la ligne bleue. Alors, la ligne bleue qui est indiquée là, ce sont les 90. Alors, le chiffre est caché. Je suis vraiment désolé. Faudrait peut-être que je le bouge à gauche pour que vous puissiez le lire. Ici, 90. Parfait. Nickel. Plus précis que ça. Il n'y a pas. Clairement, on rebondit dessus. Au moment où je vous parle pour moi maintenant, je privilégie clairement un point d'achat ici. D'accord ? Pour après rebondir. En plus de ça, on va regarder bien entendu le sous des comptes qui est indiqué ici. On a baissé. A baissé. Tout à fait normal. On a le 3 bacs pour descendre également comme vous le voyez. Et on va regarder les objectifs. Je rappelle tous les objectifs avant d'indiquer mon fibo. Comme ça, on voit le résultat directement ensemble. Ce sont les 61,800, 123 et 161,8% de Fibonacci dans le cas d'une C. Donc, on va regarder et on va calculer ceci. D'accord ? Donc, on place notre fibo à la racine. On va en bas de la 1 et on place ceci comme suit. D'accord ? Au sommet. L'objectif, encore une fois, comme dit, ce sont, et je l'ai dit, 61,800, 123 et 161,8% de Fibonacci et on va chercher les 123. Alors, vous l'avez bien entendu également, je l'ai dit durant cette vidéo, on doit normalement privilégier les 113. D'accord ? Quand on est sur un actif boursier classique. Malgré tout, quand on va chercher les 123, on va les chercher et voilà, on ne peut pas non plus les mettre de côté. Ici, on a trouvé parfaitement les 90 plus les 123% de Fibonacci. Dans ce cas-ci, moi, je valide mon bas de C. Je valide également mon bas de B à 90 et je tenterai déjà maintenant des points d'achat ou voire même ce point d'achat à 90 mais maintenant, il est un peu tard. On a déjà rebondi et l'analyse malheureusement se fait une, deux, trois, quatre semaines en retard par rapport à ce point-là parfait. Maintenant, c'est pour dire que vous pouvez passer à l'achat maintenant mais n'oubliez pas que le point parfait aurait été un peu plus bas. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre également. Donc, n'empêche, quand on part dans cette projection de prix-là et qu'on va aller plus haut, on a des objectifs alternatifs. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a différents objectifs haussiers. Les deux objectifs haussiers, encore une fois, pour une flat. Là, j'ai passé en monthly parce que j'ai trop de difficultés à placer mon Fibo. Je passe en moins, comme ça. Ça sera plus simple pour moi. Ainsi, voilà, parfait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on place notre Fibonacci d'extension par rapport à cette flat-ci, elle va nous donner des objectifs haussiers et va également appuyer les différents objectifs de cette X indiqués à l'écran. C'est-à-dire que les objectifs haussiers ont déjà tous été indiqués ici en rouge. Ce sont les 61,8% de Fibonacci. Donc, la C et le rebond peuvent se terminer parce qu'on ne lit pas l'avenir. Ça, c'est important à comprendre. On ne met que des plans de trading en place. Le rebond peut très bien rebondir très faiblement. Trouver une C qui serait du coup avec un échec entre guillemets qui ne parviendrait pas à retrouver un sommet plus haut que ça a et dans ce cas-là, c'est terminé là. Donc, si vous commencez déjà à passer à l'achat ici, soit que vous ouvrez un trade, soit que vous commencez à investir même dans par palier, peu importe, je ne sais pas très bien selon votre profil ce que vous faites, mais n'empêche, dans ce cas-là, il faudra mettre les TP qui sont indiqués à l'écran. C'est-à-dire ici, une position de revente, un palier de revente, c'est-à-dire vous revendez un tout petit peu de votre position d'achat et vous recommencez, vous commencez à vendre un tout petit peu aux alentours des 5.82. Le second palier de revente, celui-là, sera situé plus précisément aux alentours des 8.52. Le troisième palier, celui-là, sera positionné plus ou moins aux alentours des 10.17. Malgré tout, là, je l'ai posé à 123. Vous pouvez également en prendre compte et vous dire qu'on peut également mettre un TP et n'empêche à 113 parce que les 113 sont également, vous le savez très bien, très pertinents dans une analyse de bourse classique. C'est-à-dire, ici, ce sont les 9.4. Vous n'êtes pas non plus obligé de prendre les 123. Vous choisissez un des deux TP et vous le prenez bien entendu en compte. Après, si vous voulez prendre les deux ici, vous pouvez également. Donc ici, à vous, ce choix-là, à vous de voir vraiment lequel est bien pour vous et le plus pertinent. S'il n'y a pas de plus pertinent, vous prenez les deux et puis c'est comme ça et puis ce n'est pas grave non plus. Le dernier objectif sera ici théorique pour ce sommet de C qui est ici. Ce sommet de C sera théoriquement ici les 161,8% de fibonacci c'est-à-dire un objectif des 12.85. Malgré tout, ce qui va être intéressant, c'est surtout maintenant de voir la corrélation avec les objectifs de X, c'est-à-dire les retracements de X. On va le faire ensemble directement, on va rappeler également tous les retracements de X ensemble, c'est-à-dire que premièrement, je mets mon fibo, on va là-bas au plus bas, on va là-bas au plus haut et c'est-à-dire que tous les retracements pertinents pour la X seront les 38,2. C'est-à-dire que même d'ailleurs si on est dans une X ici et c'est-à-dire même dans une flat, le rebond devra aller au-delà de ce rectangle rouge qui est indiqué au 5,84. Donc ici, on va plutôt dire que c'est le TP de CQ, c'est-à-dire que même le TP de CQ est donc c'est-à-dire, après je vais expliquer le TP de CQ, je ne vais pas en parler directement, j'indique juste un TP de CQ à 23,6 par exemple, voire même à 38,2. Mais ce TP-là ne peut pas être majeur. Pourquoi ? Même si je l'ai donné maintenant et que c'est un objectif de C potentiel, maintenant que je vois le développement, etc., je vous explique tout petit à petit. Pourquoi ? Parce que si c'est une X, il doit, et pour valider une X, il doit d'office aller chercher les 38,2. En dessous, ce n'est pas une X, d'accord ? Et donc dans ce cas-ci, il faut comprendre qu'on devra chercher au-dessus des 38,2. Donc on devra aller au-dessus des 38,2 qui sont à un prix plus précis des 6,50, 36,48. Donc clairement, il faudra dans ce contexte-ci, si on est bel et bien dans la validation d'une X, dépasser les 38,2. Malgré tout, vous allez mettre une position de revente légère avant pour, encore une fois et toujours, couvrir les frais si vous avez des frais, couvrir bien entendu également le fait de prendre un peu de bénéfice et de ne pas forcément attendre des beaucoup plus hauts s'il devait y avoir un crash à un moment. Donc ça, c'est le TP de sécurité. Vous le placez à 23,6 par exemple, un TP très bien ici à 4,29. Vous achetez dans les portions basses, vous attendez le rebond, 4,29, vous revendez un tout petit peu, 10, 15% de votre position, pas forcément beaucoup plus. Malgré tout, ici, on a l'objectif des 38,2 qui est indiqué un minimum ici. Ça, c'est un objectif de X, donc je le mette un peu de côté. Ici, un objectif de X. Après, on a l'objectif, encore une fois, toujours des 50% de Fibonacci. Je vais dire les chiffres après. Après, un objectif 68, je les indique d'abord tous et puis on voit les corrélations qu'il y a par rapport au sous des comptes de l'AC. Ici, on a les 76,4. Pour terminer, on a ici également tout simplement les 85,4, et les 85,4 ici. Et pour terminer d'ailleurs également, petit copier-coller et les 100. Donc là, on a vraiment tous les objectifs pour une X. C'est-à-dire que cette X-là peut se terminer, soit là, soit là, soit là, soit là, ça fait beaucoup d'objectifs. Malgré tout, on cède des sous-figures pour pouvoir déterminer déjà des objectifs qui ont plus de chances d'être rencontrés. L'objectif ici le plus précis et les plus précis que l'on peut voir et corrélés le plus, ce sont soit les 61,8% de Fibonacci ici, soit également légèrement les 38,2. D'accord ? Pas les 38,2, mais les 50. Donc ici, on va privilégier et on va donner beaucoup de force à ces deux objectifs-ci. Donc ici, maintenant, je retire petit à petit les objectifs intermédiaires. On va donner beaucoup de force à l'objectif ici qui sont les 8,127. Beaucoup plus de force également aux 9,99. Donc vraiment, on peut arrondir à 10 points. Et tous les autres objectifs ne seront pas à privilégier. C'est-à-dire qu'encore une fois, je rappelle comment ça se passe. Donc ici, on ne va pas les privilégier. On ne privilégie pas. On ne privilégie pas. Ici, on peut le mettre parce que c'est quand même l'objectif de C, mais on ne va pas privilégier les objectifs qui sont tout en haut. Tout simplement. Et on va mettre ce plan de trading-ci en place. C'est-à-dire que premièrement, comment interpréter ça ? Comment interpréter ceci ? C'est que clairement, et donc ici, on peut également retirer ça et mettre notre C avec un gros frein ici aux alentours des 76,4 et mettre un TP là. C'est-à-dire que premièrement, prenez un TP de CQ. Vous ventez de 10, 15 % par exemple si vous êtes en trade, voire même en investissement parce que vraiment, vu le temps, etc., que ça devrait mettre à se développer, on peut appeler ça de l'investissement clairement. C'est-à-dire que premièrement, comme on va privilégier ces deux targets-là, ces deux targets-là seront des positions de revente de votre position d'achat initiale. Donc vous allez peut-être acheter, si vous le faites, dans les positions basses. Encore et toujours, on achète ce qui est bas dans les prix et au contraire, on vend ce qui est haut dans les prix. Donc c'est ce qu'on indique, achat bas dans les prix et vente haut dans les prix. C'est-à-dire que premièrement, vous allez revendre dans ces deux premières positions des proportions de votre bague important. C'est-à-dire que vous allez vendre 20 %, 25 % dans cette position-ci. Dans la deuxième position ici, la même chose. Vous allez vendre peut-être 25 %, 30 %, 35 %, peu importe. C'est vous qui voyez encore une fois, peut-être 35 % ici en bas, peu importe. Donc là vraiment, c'est vous qui êtes maître. Mais les deux prochaines positions ici en haut, qui sont plus précisément aux 9,97, on va en dire à 10 comme j'avais dit, et ici un peu plus haut également qui sont aux 12,15, eh bien elles, par rapport aux positions précédentes, seront beaucoup plus faibles. C'est-à-dire qu'elles vont représenter peut-être par exemple que 15 % et 15 % également. Maintenant, ça c'est important à comprendre. Également, quand vous aurez par après clôturé ou pris ces quatre TP-ci à l'écran, il ne faudra pas clôturer complètement soit de votre investissement ou également votre trade. Donc vous ne devrez pas tout revendre par rapport à votre position d'achat. Parce qu'encore une fois et toujours, si le cours voulait, et ça je le rappelle dans toutes mes vidéos, mais continuez à pumper parce que même si on voit un objectif maximal théorique aux alentours des 12 dollars, pas des 12 dollars du tout, pardon, excusez-moi, mais de 12 points ici, en l'occurrence, et en plus de ça, on est sur l'Euronext, mais peu importe. Ici, clairement des 12,13, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que si on pétait tout à la hausse, comme vous n'aurez pas complètement clôturé et tout revendu, et bien dans ce cas-là, ces derniers profits que vous allez faire sur les 5, 10, 15% qui vous restent dans votre bac seront toujours très agréables pour vous parce que ça fera toujours de la rentabilité et du bénéfice pour vous par après. Alors que si vous clôturez d'office manuellement et que le cours continue à monter, vous allez vous dire pourquoi j'ai clôturé ? J'ai clôturé trop tôt, d'accord ? C'est important à comprendre également. Malgré tout également, mais du coup, il faudra clôturer aussi son trade si au contraire, vous arrivez à décompter pas F11, delete, excusez-moi, si au contraire, vous arrivez à décompter la B vers la C complètement, c'est-à-dire, je rappelle, une B vers une C, ça se fait en 5 vagues, impulsive ou ending diagonal, tout simplement, après, j'espère que vous avez un peu étudié pour pouvoir faire le suivi, mais clairement, 5 vagues ou ending diagonal qui se font du coup aussi en 5 vagues mais avec un sous-décompte en ABC zigzag partout, peu importe. Mais c'est-à-dire que quand vous arrivez peut-être à sous-décompte quelque chose d'extrêmement propre et qu'en plus de ça, votre décompte s'arrête, boum, vous trouvez votre C. et vous dites, pour moi, le décompte est nickel, on monte bel et bien en 5 vagues ici, on termine notre C dans un objectif de vente, ça corrèle parfaitement, ici, clairement, c'est pour moi la fin, vous allez tout de même laisser votre trade ouvert, observer ce qui se passe, s'il y a une belle réaction bestiaire par après et que vous voyez que ça baisse fortement ou en tout cas, que c'est parti, on commence vraiment de nouveau en plus de ça, des figures propres pour indiquer une nouvelle baisse, là, vous pourrez avoir plus de conviction et clôturer votre trade. Mais tant que vous n'avez pas cette conviction nette, propre, précise, vous ne clôturez pas votre trade, vous le laissez ouvert jusqu'au bout, d'accord ? Encore une fois, il y a toujours. Également, comme ça, on est complet, pour suivre un trade jusqu'au bout, c'est-à-dire que si jamais ça continue à péter, 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 péter vers le haut, à un moment, vous aurez pris tous les TP, les quelques pourcents qui resteront seront clôturés eux par rapport à votre stop loss si vous êtes en trading et tout simplement, vous allez suivre le stop loss le long de tous les niveaux de support, le long de tous les niveaux de support dessinés et ce sera ce stop loss-là qui sera, bien entendu, votre position de sortie pour l'investissement. Vous imaginez un stop et vous faites une petite position de sortie, vous mettez un ordre de sortie ou peu importe et vous le bougez par vous-même tout simplement. Maintenant que ça, ça a été dit, il faut comprendre également qu'on a potentiellement l'objectif des 90 ici qui sont tout simplement également les objectifs d'une ABC en flat et là, c'est important ce que je vais expliquer. Nous, on privilégie premièrement la WXY par rapport aux sous-décomptes, par rapport à tout finalement ce contexte de vague. Malgré tout, si jamais vous voyez que ça pète, vraiment, parce que là, je ne serai peut-être pas là dans un an, deux ans, trois ans quand ça pètera et que ça va chercher ces chiffres les plus hauts. Si jamais vous voyez que ça pète et que ça va chercher les 90% de Fibonacci, qui a une belle réaction sur les 90% de Fibonacci qui sont du coup l'équivalent des 14.15, là, à ce moment-là, on pourra et vous pourrez vous dire est-ce qu'on ne serait pas dans une ABC en flat ? Et dans ce cas-là, ce sera assez intéressant parce que c'est tout le décompte et toute la suite qui va être vraiment primordial à effectuer. Soit, en fait, on n'arrive pas aux 90% et on ne se pose même pas la question, c'est-à-dire qu'on reste vraiment des targets plus basses et après une réaction baissière, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que le sous-décompte de la X vers Y se fera soit, tout simplement, il faut se comprendre en ABC en zigzag, comme suit, ABC en zigzag, ou en ABC en flat ou également en ABC en triangle. Alors, je vous le dis déjà, la plupart du temps, d'accord, on fait une ABC en zigzag, d'accord ? Donc, au début, quand vous ne savez pas, prenez le temps et dites-vous, on est sûrement ou en tout cas, on a de fortes probabilités d'être en zigzag. Ici, je viens de dessiner un triangle à l'écran. La plupart du temps, je vous le dis, c'est une zigzag. Après, on pourrait faire un triangle. Encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas ce qu'on doit privilégier. Malgré tout, à force de décompter, etc., vous privilégierez telle ou telle vague qui se dessine. Sachez-le, il faudra également que cette Y dure un minimum. Il ne faut pas l'avoir comme un mur, il faudra quand même l'avoir duré. Donc, pas aux premières vagues et pas durant les deux premières semaines se dire, voilà, elle est finie la Y. Non, laissez-lui du temps pour se développer tout de même. Donc, ici, c'est important de comprendre qu'on est en X vers Y d'office si on n'atteint pas au moins les 90. Malgré tout, si on arrive aux 90, que ça pump et qu'on arrive au moins à ce prix comme indiqué des 14.15, dans ce cas-là, on pourra se dire qu'on est peut-être et potentiellement dans une ABC en flat et dans ce cas-là, attention, on va indiquer du coup une ABC en flat, c'est-à-dire qu'on part comme suit, je l'indique, là, je vais retirer l'émant, changer sa couleur également, ABC, et la C, pardon, ici, je vais la mettre en vert comme la WXY, comme ça, on se retrouve. Et c'est-à-dire que si jamais on monte là-bas en haut, on pourra partir dans un décompte de B vers C, et ça, j'indique tout et je suis très complet pour que par après, vous soyez autonome ou que vous ne deviez pas faire une deuxième analyse pour voir où on en est. Et donc, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 et 5, on pourrait descendre soit en ligne diagonale B vers C ou alors également en impulsive. Une impulsive, ça ressemble plutôt à quelque chose qui ressemble plutôt à ceci, d'accord, comme ceci. J'essaie d'être propre dans l'expression et l'illustration d'une impulsive. Donc, soit vous allez décomptez soit en impulsive baissière, donc 5 vagues baissière, ça change complètement du coup de la W vers la WXY qui, elle, se terminait soit en ZXA, soit en flat, soit en ABCDE. Ici, complètement différent, soit on termine comme indiqué en 5 vagues, soit en 1, 2, 3, 4, 5 impulsive, soit en 1, 2, 3, 4, 5 en ending. Encore une fois, à mon avis, c'est dans tellement longtemps, mais bon, voilà, encore une fois, déjà tout indiqué comme ça, tout est clair pour vous. Une fois que vous aurez terminé soit la ABC en flat qui aura été validée ou la WXY si on n'aura pas atteint au moins les 90% de Fibonacci. Dans ce cas-là, après, une fois que vous aurez tout terminé, là, quand vous aurez tout terminé votre C, on pourra partir sur un potentiel hausse et se dire, maintenant, enfin, le crash-up terminé. Maintenant, encore une fois, on n'y est pas du tout. On va voir comment ça se passe. Également, alors là, il faut comprendre que je suis beaucoup trop tôt dans le temps. N'empêche, on va poser, alors pas de coup de B, mais on va remettre la WXY qu'on privilégie pour le plan et l'investissement ici. Clairement, dans notre plan d'investissement et de trading, clairement, imaginons, voilà, la X se termine soit dans un des objectifs, soit plus haut. Peu importe. Ce que vous, de votre côté, vous allez devoir réussir à faire parce que maintenant, il est beaucoup trop tôt, je ne peux pas le faire. Je vous donne tous les outils pour pouvoir le faire. C'est prendre premièrement le Fibo d'extension, d'accord ? Le placer à la racine vert, aller en bas de la W, ici, ou de la B de la flat et aller revoir et voir et poser votre Fibonacci au plus haut qui a été réellement connu. Ici, on va simuler la chose en simulant le plus haut connu probablement au 10 points, enfin, au 10 points, par exemple ici. C'est-à-dire que par après, vous allez poser votre Fibo, d'accord ? D'extension, je retire le Fibo de retracement et à partir de ce moment-là, vous allez devoir revoir et voir surtout les objectifs indiqués. Si jamais, par exemple, on termine ici, j'illustre par exemple mes propos à 10 points, clairement, les objectifs d'une X vers une Y parce que dans ce cas-là, on ne sera pas en flat, on sera en W, parce qu'on n'a pas été chercher les 90% de Fibonacci, clairement, c'est indiqué. Dans ce cas-là, on va privilégier. Je rappelle tous les objectifs d'ailleurs, premièrement, d'une Y. Ce sont normalement les 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Comme vous le voyez, l'objectif du cours qu'on va devoir si on arrive à ce prix-là, privilégier, et attention au zéro, le zéro, il est là. Je vais mettre une petite ligne à l'écran comme ça, on voit le zéro. Du coup, je vais mettre en épais tout de même. Les petits points sont visibles. Là, c'est le zéro. On ne peut pas aller en dessous du zéro. En tout cas, en l'occurrence, ici, sinon, ça ne se passe pas bien pour l'actif. En l'occurrence, comme vous le voyez, on ne peut pas aller en dessous du zéro. C'est-à-dire qu'ici, il faut comprendre une chose, c'est que, clairement, on va privilégier dans ce contexte-ci les 61,8. Les 61,8, c'est-à-dire retourner au 0,81 et ça ferait par rapport à précédemment un double top. Pas double top du coup, mais un double bottom. Donc là, ça sera une zone de rachat privilégiée. Il faut comprendre. Et donc ça, vous voudrez le faire par vous-même. Si jamais on va plus haut, vous repositionnez le Fibo et vous allez chercher également les 61,8. Mais ça, c'est à faire par vous-même. Si jamais on ne va pas aussi haut et qu'on fait quelque chose de plus faible et que, par exemple, les 61,8 sont en dessous, on va par exemple illustrer là, imaginons qu'on arrête là, les 61,8 sont en dessous, ils sont autour du zéro. Dans ce cas-là, on va privilégier les 38,2. D'accord ? 38,2 qui indique aussi, d'ailleurs, un double bottom comme vous le voyez. D'accord ? Donc là maintenant, tout a été dit pour la construction totale. J'ai essayé comme toujours d'être un maximum complet comme ça. Vous avez l'analyse maintenant mais par après, vous pouvez, avec assez d'indications, continuer l'analyse par vous-même. D'accord ? Ça, c'est important. Il me semble surtout pour bien des analyses à la demande parce que je ne vous laisse pas et je ne vous lâche pas dans la nature par après. Donc là maintenant, tout a été vu. C'est-à-dire que cette WXY, malheureusement, on peut par le futur et c'est-à-dire dans très longtemps entre guillemets, se terminer en WXY, X puis Z. C'est encore une figure encore plus rare et encore plus ennuyeuse mais ce n'est pas pour autant qu'on est déjà de nouveau forcément en bas d'Y sur un rebond phénoménal et d'office sur un marché haussier. C'est juste que la Y sera un très bon point d'achat. À ce moment-là, il faudra remettre un plan d'investissement et un plan de trading potentiel et voir dans quoi on va. et surtout également se positionner pour un potentiel X à nouveau pour retourner vers une Z. Mais encore une fois, on verra ça à ce moment-là si on a l'occasion de le vivre ensemble. D'accord ? Donc là maintenant, tout a été réellement dit. Comme dit, j'ai essayé d'être le plus complet. J'espère que cette analyse aura répondu à un maximum de questions. Sur ce, on va réellement se laisser. Je vous laisse et on se dit de toute façon à dans quelques heures et bonne nuit à tous. et bonne nuit à tous.